Salut, aujourd'hui je vais vous partager un rêve que j'ai fait avec Bill le banquier et son neveu qui se prépare à rentrer à l'université. On va voir comment leur conversation s'est déroulée. Oncle Bill, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça marche l'impôt? J'aimerais ça en savoir plus avant de commencer mes cours. L'impôt, mon garçon, l'impôt ça marche sur le revenu, ok? Les premiers 12 000 on ne paye pas d'impôt. On va faire des chiffres ronds pour pouvoir s'enfarger dans la fleur du tapis. De 12 000 à 43 000, tu payes 28 % sur chaque dollar que tu fais. 43,87, tu payes 37 %. C'est là le gros de la masse, c'est là qu'on ramasse de mottons, la classe moyenne, que les maisons, banlieue, sont content le monde, on donne des petits allocations, on a des enfants. C'est là qu'on ramasse de gros morceaux. 87 et plus, si on parle de 46 %, ça monte un petit peu à 103, 140. En haut de 100 000, c'est 53 %. Oui mais bon nombre, c'est quand même beaucoup 53 %. C'est beaucoup d'argent. Non, écoute, la plupart, il y a juste 3 % du monde qui déclare en haut de 200 000. Puis les gars en haut de 200 000, les gars qui font beaucoup d'argent, ils ont toutes des compagnies. Ça fait qu'ils payent petit taux d'impôt sur la compagnie, puis des fois ils ont des compagnies de gestion, sociétés, portefeuilles, ils payent petit taux d'impôt, puis ils payent impôt personnel juste quand ils versent l'argent personnel. Mais ils ne s'enversent jamais, puis des fois ils passent toutes sortes de dépenses dans la compagnie. C'est que c'est comme ça que ça marche, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de monde que ça qui déclare en haut de 200 000. Oui mais bon nombre, j'entends dire que si on taxait de monde sur la valeur comme ils font des municipalités, ça serait bien plus juste. Si quelqu'un vaut 10 millions, on pourrait payer, charger un pourcentage sur la valeur. Quelqu'un qui vaut juste 100 000, il ne paierait pas grand-chose. Mettons qu'on chargerait 5%, quelqu'un qui vaut juste 100 000, mais il paye 5 000. Quelqu'un qui vaut 10 millions, mais 5%, c'est quoi ça? Donc 500 000? Non non mon jeune, ça ne peut pas marcher ça. Parce que taxer sur la valeur, ça ne sera pas juste pour ceux qui font marcher l'économie, puis pour ceux qui ont créé la richesse. C'est comme ça que ça marche, c'est qu'il faut absolument se concentrer sur le moyen. Puis le moyen, on paye 37%, on ramasse de tout partout, puis en plus avec TPA, c'était vécu, on ramasse 15% de plus, c'est qu'on réussit à rencontrer nos frais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'était Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.